Cela fait plus de dix ans que le centre Carter oeuvre dans le domaine de la santé et en faveur de la paix en Afrique. Au Mali, conjointement avec le ministère de la Santé et du Développement Social, le centre Carter a mis en place le projet Paix par Santé dans le centre du Mali. Après la phase pilote du projet, un atelier d'échange avec les communautés se tient du 9 au 10 août 2023 à l'hôtel Mande à Bamako. C'est un projet vraiment inédit, parce que d'habitude les projets viennent avec des activités, mais ce projet, comme vous le savez, c'est vous qui avez identifié ces activités et le projet finance selon vos priorités. Donc nous sommes très fiers de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, mais vous savez, toute oeuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Donc cet atelier, c'est effectivement l'occasion d'échanger, de voir qu'est-ce qui a été très fort dedans, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Plusieurs participants venus des localités de Tenemkou, Youwarou, Massinan et Tomian, prennent part à cet atelier. Cette approche communautaire se concentre sur l'organisation des dialogues autour des questions de santé au sein des communautés en proie à l'insécurité. La paix étant une priorité absolue pour le Royaume de Belgique, en contribuant à la prévention, à la médiation et à la résolution des conflits, le Royaume de Belgique contribue à la construction de situations de paix durables. Nous soutenons les initiatives qui traitent notamment les causes d'instabilité et cherchent à remédier aux conséquences de conflits. Nous soutenons également les efforts destinés à éviter de possibles retours à une situation de crise. A travers ces activités, le projet favorise l'accès aux services de santé, l'amélioration du dialogue inter-régional, la confiance entre groupes sociaux. Le département est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir reconnaître et saluer les efforts que vous avez menés dans le cadre des activités de ce projet paix et santé qui a permis vraiment au programme national d'éradication du verre de Guinée et au programme national des soins au clair d'avoir quand même de pouvoir accéder à certaines localités et de pouvoir mener vraiment certaines activités en allant dans le sens vraiment des objectifs, dans l'atteinte des objectifs assignés à ces programmes. Ces deux jours de discussion et de partage d'expériences faciliteront la mise en œuvre de l'initiative Paix par la Santé. A travers ce projet, nous avons pu circuler dans les 20 aires de santé du secteur de Ténénkou qui sont fonctionnelles. Ça c'est grâce aux différentes sensibilisations que le projet a apporté envers nous et les distributions des paquets de santé. Après la première phase du projet axée sur la localité de Ténénkou, à la demande du gouvernement malien et des communautés, trois autres districts, Youwaru, Massina et Tomian ont été ajoutés aux zones d'intervention du projet dans sa phase 2. Sous-titrage Société Radio-Canada